salut à tous bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien moi ça va ça va beaucoup mieux j'ai fait un mois et demi sans venir sur youtube sans poster de vidéo aujourd'hui je suis de retour et je vous apporte la vidéo dans laquelle j'enlève ma décoration de noël c'est une vidéo que j'ai filmé il ya longtemps mais je n'avais pas la concentration pour vous fournir un travail de qualité pour celles qui découvrent ma chaîne pour la première fois moi c'est nathalie maman de deux filles je vis au cameroun à yaoundé et j'ai créé cette chaîne pour échanger avec les maman sur le quotidien d'une maman astuces organisation ménage motivation cuisine africaine propriété et la décoration parce que je suis une passionnée de décoration j'aime la décoration donc asseyez vous et enjoyz la vidéo jusqu'à la fin donc là j'ai pris des cartons pour enlever toute ma décoration et bien conservée pour l'année prochaine je commence à enlever tout ce que j'avais posé sur mon meuble tv je suis vraiment désolé de vous poser cette vidéo maintenant je l'avais déjà filmé je me suis dit bon tant mieux la montée et vous la partager voilà je ne sais pas s'il ya des gens qui enlèvent le décor de noël à max mais bon restez jusqu'à la fin pour me motiver s'il vous plaît n'hésitez pas à activer la cause de notification pour ne rater aucune de mes vidéos mais avant tout ça liker cette vidéo et n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou me dit ce qu'il vous plaît sur ma chaîne ce que je fais que vous faites ce que je ne fais pas que vous faites donnez moi des conseils cette chaîne c'est pour échanger là je suis en train de d'enlever la décoration sur mes étagères je profite pour passer un coup de chiffon parce que en ce moment chez nous il y a de la poussière il y a beaucoup de poussière je retire ma couronne j'enlève les glandes tous les glandes que je vais enlever ici je passe directement à mon mari pour qu'il les enroule bien sur un bois ou une tige afin de bien les conserver pour décembre prochain ici je débarrasse mon buffet j'enlève toutes les décos je les garde bien parce que je n'ai pas envie d'acheter quelque chose annuel prochain si oui des titres pour compléter voilà parce que quand on investit dans la déco c'est aussi bien de profiter de l'investissement en réutilisant pendant plusieurs noël parce que la consommation à outrance n'est pas obligatoire ce n'est pas obligatoire pour surtout surtout pour les moments comme moi qui sont sur sur budget on doit faire les économies pour vivre au quotidien du coup on garde des choses qu'on réutilise pourquoi pas pendant plusieurs noël donc je vais bien garder tout ça et si jamais annuel il ya un peu de moyens je vais juste acheter certains petits trucs pour compléter non mais où ce pareil je vais les enlever plier et garder directement parce que ce n'est pas si sale là je venais de les laver parce que les enfants salissent beaucoup donc je n'avais les hausses régulièrement je les ai enlevé plier aussi et garder je pense qu'à noël prochain au moment de la préparation pour la décoration je vais tout sortir et ce qui est ça je vais laver avant de décorer la maison ici je vais commencer à enlever la guillande lumineuse que j'avais mis sur mes rideaux aïe ça avait fait beaucoup de bruit des gens ont beaucoup aimé cette guillande et ils se demandaient même si c'est avec le rideau si enfin les gens ne comprenaient pas comment j'ai fait c'était la guillande que j'avais accroché derrière le rideau pour celles qui auraient vu ma vidéo et là encore vous voyez bon j'ai commencé à retirer ça m'a dépassé j'ai laissé mon mari terminé et je suis venu de ce côté enlevé la guillande joyeux noël que j'avais accroché pour ambelli notre côté ça l'a mangé pendant ce temps il ya ma fille qui enlève les décorations sur le sapeur ma grande fille dans la petite est à côté en temps de danser en chantant en chantant vous savez quand il ya du boulot quand il ya une équipe qui travaille il ya toujours des gens qui doivent mettre un peu d'ambiance pour que le travail évolue et ces gens là généralement le travail pas soit ils sont en train de brader vous font rire soit ils sont en train de mettre de l'ambiance c'est le cas pour moi toute petite ici là maintenant donc avec mon aîné on va très vite enlever le sapeur enlevé les guillandes et quand on enlève toutes les guillandes on passe directement mon mari qui est assis à côté et il les enroule bien pour qu'on puisse bien conserver et réutiliser en mode prochain et je vais demander à la toute petite qui est en train de de danser tu prends le balai en plastique ou essayer d'enlever tout les saletés qui se sont versé sur le tapis et ma toute petite va aussi débarrasser pendant que la grande de son côté va aussi balayer pour qu'on enlève toute la saleté et qu'on laisse notre salon propre et rangé j'espère pour vous qui regardez la vidéo que votre année a bien commencé et même si il n'a pas commencé très bien ne baissons pas les bras levons nous et continuons d'affronter la vie quand il ya la vie il ya espoir quand on vit on est obligé de se battre je n'ai pas enlevé mes rideaux parce que ces rideaux si ce sont des couleurs nudes ce sont des couleurs de rideaux qu'on peut utiliser durant toute l'année c'est pas une couleur de saison voilà donc je vais les utiliser pendant longtemps parce que j'aime beaucoup cette couleur de cette couleur de rideaux je l'adore donc voilà le résultat donc voilà ce qui reste de la maison après avoir enlevé toute la décoration ma mère est passée elle a dit que la maison est nue c'est à dire elle a passé plus d'un mois en voyant ma maison surchargée des décorations de noël et quand j'ai tout enlevé elle est venue dire que vraiment la maison est nue il faut trouver un moyen de remettre la décoration donc on va se retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo pour mettre encore un peu plus de décoration dans le salon mais vous savez déjà je préfère la maison des encombrés du coup je ne fais pas trop les décorations chargées pour moi c'est vrai qu'il ya des gens qui font les décorations chargées et c'est vraiment joli mais pour moi je préfère la maison des encombrés parce que ça permet de facilement ranger facilement nettoyer facilement enlever les poussières et c'est très pratique les enfants parce qu'elle joue beaucoup au salon aussi donc j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à me laisser un commentaire pour me motiver à publier régulièrement je compte vraiment publier chaque samedi donc on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo bye bye